Salut Laurent ! Salut Hélène, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Mais oui ! Super le sommet ! Ou mieux que la semaine dernière ! Vraiment, vous m'avez manqué en tout cas ! Oui, bah écoute, tu es de retour avec un sommaire ! Avec un sommaire, exactement, on va commencer avec quelques petites news qui nous viennent du Japon, après on va rendre un aimant sommage à un monsieur qui nous a quitté dernièrement et qui nous manque déjà beaucoup, et on va finir avec mon coup de cœur cinéma du moment, je fais un peu le fifi du jour ! Très bien ! Et donc Laurent, après une petite semaine de pause, on peut quand même le dire, durant laquelle tu en as profité pour te faire une bonne pneumonie ! Tu reviens ! Avec le plein d'actu et des sujets à nous délivrer cette semaine ! Oui Hélène, et avant d'attaquer le gros dossier du jour, j'avais quelques news du Japon à partager avec vous ! On connaît enfin les dates des cérémonies pour l'intronisation du futur empereur du Japon, son Altesse impériale, le prince héritier Naruhito ! Il remplacera officiellement son père, l'empereur Akihito, au poste d'empereur sur le trône de Chrysanthème, le 1er mai 2019. Il faut savoir que depuis 1947 et la mise en place d'un régime démocratique, les activités de la famille impériale sont régulées et dépendent de la loi, de la maison impériale passée par la diète. En fait, c'est un contrôle gouvernemental qui décide de tout ce qui est lié à la famille impériale. La cérémonie d'intronisation de l'empereur n'est qu'une partie d'un ensemble de célébrations appelé le Sokuinurei. C'est l'occasion pour le nouvel empereur de recevoir reconnaissance et félicitations des dignitaires des autres pays et des responsables des grands corps d'État japonais. Cette cérémonie se déroulera au palais impérial, en comité restreint. Les femmes n'ayant pas un lien direct avec le trône en sont interdites. N'importe quoi ! On en parlera après. Plus tard, dans l'année, le 22 octobre, se déroulera d'autres événements, le Sukuga Oneretsu no Gi, qui est une procession par laquelle l'empereur se montre au peuple pour recevoir ses voeux. C'est un peu le seul moment où on peut vraiment le voir visuellement, comme c'est divin. Le gouvernement va devoir trouver avant 2019 le nom à donner à l'ère du règne de Naruhito. Il est stipulé que le nom doit avoir un sens respectant les idéaux du Japon, être composé de deux idéogrammes, être lisible, ne pas avoir été utilisé auparavant et ne pas être d'usage courant. Plein de petites règles comme ça. Cette intronisation va créer beaucoup de polémiques au sein du peuple qui la juge décalée par rapport à l'idée d'un État moderne, avec bien sûr la place des femmes et leur exclusion du trône, mais aussi le respect de la laïcité. C'est vrai qu'avec un empereur dans les obligations religieuses, Shinto, qui se télescope avec les volontés d'un État laïque, ça fait un peu chenis. Attendons de voir dans quelle ère rentrera le Japon en 2019, mais entre un Premier ministre de plus en plus décrié et des jeunes qui veulent faire bouger le pays, l'actualité de ces prochains temps risque d'être intéressante. En parlant du Premier ministre Shinzo Abe, pas une semaine sans qu'il fasse l'actualité, il vient d'inaugurer la première brigade d'unité de la marine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Composée de 2100 hommes, la nouvelle brigade est calquée sur le modèle américain des Marine Expeditionary Unit. Alors évidemment, le retour de Shinzo Abe au pouvoir est la raison de ce renouveau militaire au Japon, lui qui est partisan d'une modification de la constitution japonaise et d'un renforcement des capacités militaires. Encore une fois, la grogne dans l'opinion publique est forte, dans un pays qui prône une attitude pacifiste depuis plus de 60 ans et qui voit cette image changer à l'international depuis quelques temps. Ce qui questionne le plus, c'est le rapprochement grandissant entre l'oncle Sam et le Japon. Pour parfaire leur connaissance et leur expérience, les militaires japonais participent à des exercices communs avec les Américains depuis plus de 10 ans, une véritable love story militaire. D'accord, alors que juste là, les Etats-Unis, eux, demandaient au Japon de construire et de fournir le matériel fabriqué par les Japonais, mais utilisé par l'armée américaine. Juste. Et là, ça change. Là, ça change, ils les forment. Russes, Chinois et Coréens ne voient pas d'un très bon oeil cette volonté américaine de faire du Japon une puissance militaire en Asie, tu l'imagines ? Oui, j'imagine. Je termine avec du plus léger et du plus fun qui prouvent aussi que les politiques japonaises savent faire preuve d'humour et d'autodérision. En effet, l'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, était début avril déguisé en Majinbu, l'un des méchants du manga Dragon Ball Z, le gros bonhomme rose, et le maire de la ville en Sanguku, le héros principal de la série, pour inaugurer le prochain musée de la figurine qui ouvrira ses portes fin avril à Kuroyashi, dans la préfecture de Totori. C'est aussi ce contraste entre protocole et autodérision qui font du Japon un pays fascinant. Et bien sûr, on peut peut-être préciser que ta propre collection en fera partie. Trois. Laurent, la semaine dernière, on apprenait le décès d'un grand monsieur, le réalisateur Isao Tekahata, moins connu que Hayao Miyazaki, avec qui il a fondé les studios Ghibli. Il reste l'un des grands réalisateurs d'animations japonaises. Et ce matin, dans Yata, tu as souhaité lui rendre hommage. Oui, on lui doit le tombeau des Lucioles, mes voisins les Yamada, ou encore le comte de la princesse Kaguya, cinéaste engagée et pacifiste. Tu l'as dit, il avait créé en 1985 le célèbre studio d'animation Ghibli avec Hayao Miyazaki. Il est malheureusement décédé le 5 avril dernier d'un cancer des poumons. Il était âgé de 8 ans de 2 ans. Isao Tekahata est né en 1935 à Uji Yamada, aujourd'hui appelé Ize. Après des études de littérature française à l'université de Tokyo, il se passionne pour l'oeuvre du poète Jacques Prévert et plus largement pour la France, où il voyagera très souvent et finira par l'honorer en le faisant officier de l'ordre des arts et des lettres en 2015. Revenons un petit peu à son parcours. En 1959, il rejoint la jeune société de production Toei, notamment par intérêt pour l'animation qu'il a découvert avec Le Roi et l'oiseau, le film culte de Paul Grimaud, qui doit son scénario à Jacques Prévert, un film inspiré du comte d'Anderson, la bergère et le ramoneur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument vérité. J'ai des frissons et j'adore ce film. Il est magnifique. C'est vraiment le film de chevet de beaucoup de grands réalisateurs d'animation japonaise. Alors la même année, Ayao Miyazaki est à son tour embauché par la Toei. Les deux hommes se rencontrent au travers d'activités syndicales et deviennent amis presque immédiatement. Les deux parcours sont désormais liés jusqu'à la fin. Ensemble, ils réalisent leur premier film en 1968, Horus, Prince du Soleil. Un premier long métrage qui a failli être un coup d'arrêt pour les deux hommes à cause du succès très mitigé du film. Déçu par le cinéma, il se tourne alors vers la télévision moins contraignante et moins risquée financièrement. Les deux hommes travaillent pour la première série animée de Lupin 3 que l'on connaît chez nous sous le nom d'Edgar de la Cambriole que Miyazaki déclinera plus tard dans un film magnifique avec le château de Cagliostro. Mais il a surtout créé une série mythique en 1974 qui a un écho tout particulier ici en Suisse. C'est bien sûr Heidi, la petite fille des Alpes. J'aime bien quand tu dis que ça a eu un écho tout particulier. Je trouve le terme écho très bien choisi pour Heidi. Pour le coup. Alors là, je t'ai amené la version française mais je sais que tu dois te réjouir d'écouter la version allemande. Je te les aime. Je t'ai amené aussi. Super. Écoute le petit boulot d'œil après. Tout en sachant qu'elle est l'une des plus grandes stars de Yodel et japonaises. Mais justement, si justement le Yodel japonais te manque, je t'ai aussi pris la version japonaise. Ah ! Trop bien. T'as vu, ça marche dans toutes les langues. Tout à fait. C'est un classique. Alors, tu t'en souviens peut-être comme d'une série un peu mignonnette, un peu nièvre qui se confond facilement avec les autres productions nippones de l'époque et pourtant, la série est remarquable en termes d'animation et mérite vraiment d'être dépoussiérée. Je t'ai ramené un extrait de l'archive où il nous en parle. Dans la série, Heidi est japonaise. Enfin, je l'ai un peu japonisée, elle ressemble à une jeune fille japonaise. Mais nous sommes par contre allés en Suisse pour observer et nous inspirer du mode de vie et des paysages. À la base, la série a été conçue pour des spectateurs japonais. Peut-être que j'ai contribué à faire connaître la Suisse aux Japonais. Depuis la série, de plus en plus de Japonais visitent la Suisse. C'est devenu une destination très populaire. Pour moi, Heidi représente des valeurs simples, comme la joie de vivre en plein air, le bonheur d'être entouré de la nature. Les Japonais apprécient cela. Car même si le Japon a ressemblé au paysage de Heidi à une époque, lorsque nous avons fait la série, il commençait à s'industrialiser très fortement et nous étions en train de perdre notre nature. J'espère que l'Office du tourisme suisse lui a offert un abonnement à vie pour le Golden Pass. C'est beau de l'entendre parler et on voit cet amour qu'il a pour la nature. Il s'est inspiré du roman de la Suissesse Sjohanas Puri pari en 1888 pour mettre au point cette série de 52 épisodes. bien que le personnage d'Heidi dans la série soit caractérisé par sa joie de vivre, la série reste malgré tout assez dure. Elle retranscrit un quotidien des Alpes et des Montagnes pas facile, loin des dessins animés angéliques de cette époque mais qui met en avant justement la nature et son respect. D'ailleurs, cet amour pour la nature qu'il partage avec Miyazaki sera le fil conducteur tout au long de sa carrière comme son grand pacifisme. Parle-nous un petit peu de la suite de sa carrière. Alors volontiers Hélène, en 1984, toujours avec Miyazaki, il dirige un long métrage Nausicaa de la vallée du vent qui les amènera justement à créer avec Miyazaki le studio Ghibli et le producteur Toshio Suzuki. Il va participer non sans quelques rivalités avec son ami Miyazaki à de nombreux projets des studios Ghibli mais je vais plutôt m'arrêter sur les films qui sont 100% Takahata. Ouais. Son film choc, c'est bien sûr le tombeau des Lucioles qui s'inspire de son enfance marqué par les bombardements américains de la ville de Kobe et de la nouvelle semi-autobiographique d'Akiyuki Nozaka publiée en 1967 La terrible histoire de deux orphelins durant la guerre. Véritable choc émotionnel, ce dessin animé est une pure merveille qui met en scène le quotidien dramatique de deux enfants qui tentent de survivre durant la seconde guerre mondiale malgré la famine et l'horreur. Je n'ai jamais réalisé un film en pensant m'adresser aux enfants ou aux adultes. J'ai toujours travaillé dans l'idée que mes films peuvent être vus par tout le monde mais avant de réaliser le tombeau des Lucioles je me suis posé la question pourra-t-il être vu par les enfants ? Et en y réfléchissant la réponse est évidemment oui. alors on l'entend bien c'est un film qui questionne même toi tu me disais effectivement que c'est un film qui est dur c'est bouleversant qui n'est pas évident mais en tout cas au Japon il y a une espèce de devoir de mémoire je pense qui est lié aussi un peu à ce film et c'était le but. Alors contrairement à Miyazaki Takahata ne dessinait pas lui-même il se considérait avant tout comme un réalisateur cette particularité lui a permis de ne pas être attaché à un style de dessin en particulier et d'expérimenter différentes techniques et c'est justement ce point qui le distanciait avec de Miyazaki qui lui au contraire était très attaché à un style plutôt linéaire. Par exemple mes voisins les Yamada l'un de mes films préférés au passage a été entièrement créé sur ordinateur afin d'obtenir un effet d'aquarelle difficile à obtenir sur cellulose traditionnelle. Pompoko l'un de ses autres chefs d'oeuvre va lui plus vers le burlesque en présentant des tanuki tu sais c'est ces ratons laveurs issus du folklore japonais qui ont des grosses testicules et qui se tapent sur le ventre qui essaient d'empêcher les humains de s'installer sur leur terre une oeuvre universelle pacifique et écolo comme toujours avec Takahata. 15 ans après mes voisins les Yamada Takahata était revenu à la réalisation avec les contes de la princesse Kaguya ce film qui s'inspire du conte ancestral japonais Kaguya Ime du coupeur de bambou qui trouve niché dans le cru d'une plante une petite princesse est considéré comme le premier texte narratif du Japon. Ce film est comme une estampe japonaise au ton pastel une beauté esthétique qui se démarque de l'animation habituelle en remplaçant la narration au coeur de l'oeuvre il lui a permis de recevoir le cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais si l'on devrait trouver une espèce de fil rouge à toutes les oeuvres ce serait sans doute un pacifisme profondément ancré et même activement militant. Proche du parti communiste japonais qu'il avait participé en personne au mouvement d'opposition aux lois sécuritaires de Shinzo Abe en 2015 Jusqu'au bout militant Jusqu'au bout Il a confondé avec d'autres réalisateurs le groupe Hei Gaijin pour la défense du fameux article numéro 9 de la constitution japonaise celui qui proclame que le pays renonce à toute ambition guerrière Il a aussi pris position en 2011 pour la sortie du nucléaire après la catastrophe de Fukushima Isao Takahata laisse derrière lui une oeuvre majeure dont la plus grande réussite est probablement d'avoir réussi à toucher des spectateurs de tout âge et de tout pays d'avoir été capable de faire rire de bon cœur ou pleurer à chaudes larmes parfois les deux à tour de rôle dans le même film d'avoir à partir d'histoires souvent typiques du Japon et parfois très personnelles su communiquer des émotions universelles Cet éternel amoureux de la paix déclaré en 2015 je préfère à la citation si tu veux la paix prépare la guerre le vers du poète Jacques Prévert si tu ne veux pas la guerre répare la paix Ah Jacques Prévert Je vous invite à aller réécouter une magnifique interview que Fifi avait fait avec lui à l'occasion de la sortie du film Le Comte de la Princesse Kaguya en juin 2014 il l'a rediffusé dimanche dernier dans Brasile un super moment Et Laurent tu souhaites finir ce yata avec ton coup de cœur cinéma du moment L'île aux chiens de Wes Anderson fit une sortie mercredi passé en salle qui prend pour cadre un Japon imaginaire Oui Hélène loin de moi l'idée de vouloir remplacer notre Fifi national mais j'avais envie de décrypter avec vous les influences de la culture japonaise dans ce chef-d'oeuvre d'Anderson Alors n'y allons pas par quatre chemins avec L'île aux chiens Wes Anderson signe son plus beau film selon moi tout simplement Son premier tour de force est de revenir au cinéma d'animation dit en stop motion près de dix ans après l'excellent fantastique Mister Fox Côté histoire tu vas l'entendre ça va être raconté L'archipel japonais dans vingt ans Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megazaki Le maire Monsieur Kobayashi ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide L'île poubelle devient un lieu d'exil L'île aux chiens L'île aux chiens C'est une femme moderne dans un Japon fictif quoique plutôt réaliste malgré tout On y découvre Atari un jeune garçon de douze ans pupille du mer qui se lance à la recherche de son chien Dans son aventure il est accompagné par un groupe de canidés haut en couleur Je crois que j'en peux plus d'avaler ses ordures Exact Tu m'enlèves les mots de la bouche Personne ne renonce ici Alors tâche de ne jamais l'oublier Jamais Tu t'appelles Rex Toi King Toi Duke Toi Boss Et moi Chief On est une meute effrayante de mâle alpha indestructible Entouré de son casting d'acteurs favoris plus quelques petits nouveaux Wes Anderson a choisi lui-même les acteurs français choses assez rares pour doubler sa bande de chiens Les voix d'acteurs américaines incarnent principalement des chiens quand les acteurs japonais incarnent plutôt les rôles humains Le film mélange les deux langues avec très peu de sous-titres ce qui nous offre une expérience de dépaysement totale Pour l'écriture du film là aussi Wes Anderson s'entourait encore une fois d'amis fidèles Jason Schwarzman et Roman Coppola et surtout on retrouve Tristan Oliver un animateur hyper connu pour son travail sur la stop motion et qui avait déjà bossé sur Fantastic Mr Fox Pour la musique c'est le fraîchement oscarisé Alexandre Desplat qui nous offre une magnifique BO très japonaise On a saisi l'idée Tu recherches ton chien perdu Spots Quelqu'un le connaît ? Non Spots S'il est en vie pourrait tout aussi bien être en ce moment même retenu prisonnier captif Le tournage a été complètement démentiel accroche-toi bien Il a fallu deux ans pour tourner les 100 minutes du film On parle quand même de 130 000 photographies prises soit une moyenne de 185 clichés par jour dont 240 décors différents avec près de 1000 marionnettes dont 500 canidés 500 humains Rien que la conception des marionnettes après environ 4 mois de travail Je vais vous partager le making of sur notre page Facebook c'est vraiment démentiel de voir ça Laurent tu nous parlais tout à l'heure de l'île aux chiens et tu nous disais qu'il y avait de nombreuses influences japonaises derrière ce film Quelles sont-elles ? Oui Alain le Japon est au centre du film d'Anderson Je dois te dire que moi j'en ai rêvé Tant ce réalisateur innove pour chacun de ses films et tant la culture japonaise permet justement d'innover et de s'en inspirer tu l'imagines Malgré des nombreuses critiques très élogieuses quelques voix se sont levées pour dénoncer une vision simpliste et caricaturale du Japon Moi je pense plutôt que Wes Anderson a voulu rendre hommage à cette culture japonaise sans rien exclure ce qui peut donner l'impression en effet de se retrouver avec des clichés permanents qui remplissent le film Moi en voyant l'île aux chiens la première référence qui m'a sauté aux yeux est celle du cinéma d'Akira Kurosawa Je l'ai retrouvé dans la dualité de la mise en scène tantôt d'un dynamisme presque sauvage tantôt d'un calme et d'une immobilité absolue Kurosawa a inventé un cinéma lent d'action Chaque plan est d'importance et appelle le suivant Dans le film d'Anderson on retrouve ce découpage narratif si particulier L'autre influence flagrante que j'ai trouvé c'est celle du peintre graveur et auteur d'écrits japonais populaire Okusai Vous connaissez sûrement ces estampes japonaises comme celle de la grande vague de Kanagawa mondialement connue ces oeuvres qui véhiculent de la beauté des paysages et de l'architecture du pays d'une manière extrêmement simple et pure On retrouve du Okusai dans le film d'Anderson la manière dont il filme la mer, le ciel et les nuages L'île aux chiens est surtout un véritable patchwork d'images associées au Japon avec un hommage omniprésent au théâtre Kabuki avec des intermètres dramatiques rythmés au son des tambours un sens de la composition une variation subtile des couleurs un jeu sur les ombres chinoises qui m'a rappelé le cinéma du maître du cinémascope le réalisateur Seijun Suzuki Chaque plan est une scène où se joue une espèce de pièce de théâtre les visages passent plus d'émotion que la voix presque Vous l'adrerez ? Le petit pilote Pourquoi je l'adrerez ? Parce que c'est un petit garçon de 12 ans Les chiens les adorent On l'a retrouvé C'est vrai que quand on voit les images de la bande-annonce on a l'impression de se retrouver dans un film d'animation réellement mais vraiment et c'est du stop motion C'est ça ouais il y a vraiment une maîtrise de la stop motion qui est assez folle Alors ce serait injuste d'oublier la référence qui parcourt ce film celle dont Wes Anderson a retenu un fondement principal l'importance encore plus dans un film d'animation de laisser les personnages et le spectateur par la même occasion respirer Cette capacité à sublimer les moments présents à laisser le vide et la nature parler est tout simplement un hommage magnifique au maître Ayao Miyazaki On va pas se mentir J'aurais encore pu citer plein d'autres références à la culture japonaise dans ce film on est rempli mais je pense que le cinéma d'Anderson peut aussi être un cinéma non cérébral où l'on nous raconte juste un conte moderne sans plus d'infos sur le cadre et les références En revanche Wes Anderson ne nous avait pas habitués à des prises de position politique dans ses films mais cette fois derrière cette histoire de petit garçon parti à la rescousse de son chien il dénonce ouvertement les travers d'une société totalitaire gérée par un tyran qui décide de rejeter de la société un groupe entier ici c'est des chiens en les pointant du doigt comme étant les uniques responsables de tous les maux de la ville un discours très actuel autant au Japon que par chez nous en tout cas foncez voir chez deux avec vos enfants votre conjoint ou seul vous allez en ressortir avec plein d'étoiles dans les yeux et une folle envie d'aller au Japon et d'adopter un chien merci beaucoup au nord un lompon jeté branlant au dessus d'un marais de boue nocive menant à une décharge radioactive polluée par des déchets chimiques toxiques c'est notre destination super préparez-vous à sauter Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo